Vitesse d'un point La vitesse d'un point est le rapport entre la distance d parcourue par un point et la durée Δt qui s'est écoulée pour parcourir cette distance. La relation est V égale D divisé par Δt. Dans cette relation, D est exprimé en mètres, Δt en seconde et V en mètres par seconde. Δt est égale à T2-T1, la différence entre les deux dates de passage au point A et B. La vitesse d'un point s'exprime en mètres par seconde dans le système international. On peut aussi utiliser le kilomètre par heure. Voici deux conversions utiles. 1 mètre par seconde est égale à 3,6 km par heure. Pour trouver cette valeur, on remplace dans la fraction 1 mètre sur 1 seconde par les équivalences en kilomètres et en heures, sachant que dans une heure, il y a 3600 secondes. De même, 1 km par heure est égale à 1 sur 3,6 mètres par seconde. Si la distance parcourue par un point sur des intervalles de temps égaux est constante, la vitesse est constante. On dit que le mouvement est uniforme. Si la distance parcourue par un point sur des intervalles de temps égaux augmente, la vitesse augmente. On dit que le mouvement est accéléré. Si la distance parcourue par un point sur des intervalles de temps égaux diminue, la vitesse diminue. On dit que le mouvement est décéléré ou ralenti. Référentiel et vitesse Étudions la situation suivante. Claude se trouve debout dans un train roulant sur une route horizontale à la vitesse V égale 100 mètres par seconde. Claude lance vers l'avant une balle à la vitesse V égale 10 mètres par seconde. Arnaud regarde le train passer depuis le quai. La vitesse de Claude dans le référentiel terrestre, c'est-à-dire dans le référentiel d'Arnaud, est V égale 100 mètres par seconde. La vitesse de Claude dans le référentiel du train est nulle. Il est immobile par rapport au train. La vitesse d'un point ou d'un objet dépend donc du référentiel dans lequel on étudie son mouvement. Pour donner la nature du mouvement d'un système, il faut indiquer son type de trajectoire, est-ce que c'est rectiligne, curviligne, circulaire par exemple, et l'évolution de la vitesse, accélérée, uniforme ou ralentie ? L'exemple du train, le train a une trajectoire rectiligne et sa vitesse est constante. On dit donc que le train est animé d'un mouvement rectiligne et uniforme dans le référentiel terrestre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !